Le projet de loi de finances 2016 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 sur lesquels les projets touristiques devaient être finalisés et terminés. Le texte propose donc qu'il y ait cession après que toutes les conditions, donc les travaux achevés, toutes les conditions dans les cahiers des charges étaient acquises. On s'est dit que ça ne pouvait pas marcher parce qu'il ne faut pas priver le trésor public d'une ressource durable qui est la taxe de concession, donc d'une ressource durable permanente qui entre dans la budgétisation des actions de l'État, tout simplement. D'autant que même le ministre chargé du secteur n'était pas très convaincu par cette mesure. On s'est dit qu'il fallait la supprimer immédiatement. Alors il y a d'autres aussi dispositions, M. Oudel-Hossi. L'article 66, pourquoi avoir rejeté au niveau de la commission l'ouverture du capital des entreprises publiques au privé national ? Faites en direction de l'actionnariat résident tel que stipulé dans le texte très clairement. Écoutez, ce qui est proposé c'est qu'à l'expiration de la période des cinq années après constatation du mot établi et du respect de tous les engagements souscrits, l'actionnaire nationale peut lever auprès du Conseil des participations d'État une option d'achat. On s'est dit que la règle des 51-49, puisque l'entreprise publique étant également ouverte dans le capital social aux étrangers, et que de ce fait, on ne pouvait pas, donc, si vous voulez, être sûr de la règle des 59-41. C'est la seule motivation. Nous n'avons pas eu de réponse très claire de la part des rédacteurs du texte, en l'occurrence donc les gens du ministère des Finances, et on s'est dit qu'il était hors de question que les entreprises, même, qu'elles devaient, que l'État devait perdre les 34% donc sur les EPE qui avaient été des, si vous voulez, céder aux privés après, donc, décision du Conseil des participations de l'État, et on s'est dit que tant qu'on n'a pas de garantie sur le principe des 51-49, il était hors de question d'ouvrir le capital. Pas pour l'actionnariat privé national résident, mais la peur, c'était que des étrangers puissent prendre de grandes entreprises sans qu'il y ait, comme on l'a constaté par ailleurs, sans qu'il y ait, donc, si vous voulez, confirmation, ou conformation, pardon, à l'ensemble des dispositions qui sont arrêtées pour la sauvegarde de l'outil de production national. Alors, vous avez aussi supprimé cette proposition du gouvernement qui vise à supprimer la taxe d'enregistrement des frais d'Omagnon. Oui, la taxe d'enregistrement, d'enregistrement de publication, donc, telle que proposée dans l'article, je pense, 60, 60, si mes souvenirs sont bons, c'est... Alors... Oui, monsieur Holden, aussi. C'est un des articles, je ne vais pas me remémorer tous les numéros d'articles. Donc, on s'est rendu compte que l'exposé des motifs n'était pas convaincant, et que, donc, la taxe d'enregistrement et de publication qui est, un, une des sources, donc, une niche fiscale importante pour le budget de l'État, pour le Président public... Qui représente 1% pour les auditeurs qui nous écoutent. Et qu'il ne fallait pas, sous prétexte d'ouverture du capital aux étrangers, se permettre d'éviter les 1%, au motif que les parts sociales ou tout ce qui représente des biens devaient sortir, donc des biens, des immeubles, devaient sortir, donc, de la société mère pour être dans le même groupe, et que le transfert de ces biens immobiliers de la société mère vers les sociétés du groupe n'était pas justifié, qu'il fallait payer, qu'il fallait payer, donc, la taxe d'enregistrement et de publication, qu'il n'y avait également, une fois de plus, aucune raison d'éviter de renflouer les caisses du Trésor public, puisque nous sommes dans... Donc, la recherche de toutes les niches fiscales, nous ne comprenons pas comment est-ce que l'État, à travers le ministère des Finances, puisse permettre de faire disparaître des PACS qui, cumulés les unes aux autres, pouvaient représenter, donc, une manne assez sérieuse pour le Trésor public. Oui, mais cette suppression était destinée aux opérateurs économiques, non pas pour le commun des citoyens, pour l'acquisition d'un quelconque logement, par exemple, pour ceux qui veulent acquérir un logement ADL, elle est maintenue, obligée également. Mais, elle a été supprimée, c'est-à-dire... Voilà, pour ceux qui, par le truchement, je précise truchement, par le truchement de comptables, donc, de capitalisation, de recapitalisation, de décapitalisation, les gens se permettaient d'éviter cette taxe, ça, c'est pas normal, on s'est dit qu'il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de justice, et que la taxe devait être maintenue autant pour les logements, dans le cadre de la cession des biens de l'OPGI, etc., que pour les entreprises qui changent de capital social, et que la taxe de publication a été quelque chose d'important pour le trésor public. Alors, aujourd'hui aussi, vous avez... Ceci étant, permettez-moi le sourire, ceci étant, la commission ne décide pas. La commission a fait une proposition d'amendement, aujourd'hui, qui passe en plénière. Tout le monde va débattre. Je présume que sur les trois jours, il y aura beaucoup de débats, et on va être mieux éclairé, et puis on verra qu'est-ce qu'il y a lieu de faire par la suite, s'il va falloir maintenir ou pas un certain nombre d'amendements. Ceci n'est qu'un premier jet, donc, nous voulons une loi de finances qui soit nette, qui soit précise, qui préserve, donc, les débours de l'État, qui préserve le trésor public, qui retrace un peu plus d'équité entre l'ensemble des catégories du pays, professionnelles, sociales, et tout ce que vous voulez, et qui protège l'économie nationale. On se dit que ce sont nos leitmotifs, ce sont nos seules préoccupations, et je pense que les choses vont évoluer après les débats d'aujourd'hui, Inch'Allah, demain et d'après-demain. Alors, c'est un projet de loi de finances 2016 qui intervient dans un contexte un peu difficile. Est-ce que la priorité aujourd'hui, c'est de renflouer les caisses de l'État ? Écoutez, la priorité des priorités, c'est de protéger l'outil de production nationale. C'est de conserver les transferts sociaux et de permettre à ce que les gens ne soient pas touchés dans leurs acquis. Renflouer, si vous voulez, les caisses du trésor public est un objectif. Pour nous, il ne s'agit pas d'augmenter les taxes pour embêter les gens, excusez-moi le terme, mais il s'agit d'aller vers l'ensemble des acteurs économiques pour que tout le monde participe à l'effort de redressement de l'économie nationale par la fiscalité. Mais comment on évalue aujourd'hui le budget de l'État, la dépense de l'État globalement ? Elle est énorme. Elle est énorme aujourd'hui. Je peux vous donner des chiffres. La recette aujourd'hui, les ressources aujourd'hui proviennent, si vous voulez, d'abord des dispositions fiscales, impôts directs et taxes assimilaires, enregistrements, timbres, tape, impôts indirects, etc. Deuxièmement, ce sont les dispositions domaniales et douanières. Vous avez la fiscalité pétrolière et vous avez les taxes parafiscales. Donc le gros fait un peu plus de 4 747 milliards de dinars de ressources prévisionnelles. Prévisionnelles, donc ce n'est pas de l'acquis. En face, il y a des dépenses un peu plus importantes, ce qui détermine un déficit budgétaire qu'il va falloir gérer par le fonds de régulation des recettes. Et ça, ce n'est pas une chose facile. Donc l'État a maintenu tous les projets lancés. L'État ne veut pas lancer de nouveaux projets. L'État propose, le gouvernement propose d'aller vers un assainissement de l'ensemble des opérations. L'État propose de reclasser les crédits de paiement, de les réaffecter là où ils sont utiles, d'éviter l'inutile, de ne pas faire de nouvelles autorisations de programme. Tout ça, à mon sens, augure de bonnes choses. Le gouvernement est en train de prendre les choses en main, de telle sorte qu'il n'y ait plus de dépenses inutiles, qu'il n'y ait plus de finances qui soient gelées pour une raison ou une autre, et qu'il y ait une utilisation maximale de l'ensemble des ressources du pays. D'accord. Mais augmenter les taxes, est-ce que c'est la solution aujourd'hui, M. Oudel-Heussil, puisqu'à la surprise générale, au niveau de la commission, vous avez augmenté le prix du carburant. Le gouvernement a proposé 5 dinars et vous, vous rajoutez un dinar de plus. Alors, dans les carburants, vous avez les gasoiles, le gasoil, vous avez l'essence super, l'essence normale, l'essence plan, etc. Vous avez augmenté le prix. Nous avons augmenté, pas augmenté, nous avons fait une proposition de telle sorte à ne pas toucher aux équilibres, aux grands équilibres de la loi de finances, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut aussi. Il y a eu des propositions sérieuses, il y a d'autres qui nous semblent inadéquates, et en nous essayant de trouver l'équilibre qu'il faut. Alors, je vais vous expliquer très simplement. Pour le gasoil, on s'est dit qu'il y a un peu plus de 5 700 000 véhicules, engins qui circulent, il y a des engins de touristes, il y a des engins qui sont des outils de production, les camions, les transports, les taxilleurs, les transports en commun. Pour le gasoil, vous avez baissé le prix. Nous l'avons. Pour la précision pour les auditeurs. Écoutez, pour nos auditeurs, il... Mais pour le super, les autres essences, vous avez augmenté d'un dinar. Très bien. Alors, il faut que les gens sachent qu'il y a deux façons, il y a d'abord deux taxes sur les carburants. Il y a la taxe sur des produits pétroliers, c'est celle-là dont vous faites allusion, donc c'est les TPP, et vous avez la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. Nous n'avons pas touché à la TVA sur le gasoil. La TVA, l'État et le gouvernement proposent qu'il n'y ait plus de taux réduit à 7%, mais qu'il va falloir la relever à 17%. Et là est le gros problème aujourd'hui. On se dit que, dans une première mesure, il n'est pas normal de relever la taxe au taux réduit de 7% à 17%. On va en discuter, on attend les gens en plénière et on verra ce qu'il va falloir proposer en commission, pour le texte final. Pour ce qui est des TPP, le gouvernement a proposé donc un réajustement des taxes. Ce ne sont pas les prix. Les prix sont du ressort du gouvernement. Le gouvernement n'a pas voulu toucher au prix, il a voulu toucher aux taxes. Et là est le dilemme. Donc sur les taxes sur les produits pétroliers, l'État a proposé, je pense, 5 dinars pour l'essence, un peu moins pour les autres amburants. Il a proposé une augmentation de 2 dinars sur le litre de mazout. On a dit non. On voulait qu'il n'y ait pas de taxes de TPP sur les gasoils, puisqu'il y a possibilité de relèvement de la TVA, du taux réduit de 7 à 17%. C'est énorme pour les agriculteurs, c'est énorme pour les transporteurs, pour les engins de travaux publics. Qui vont le répercuter sur... Inévitablement, on ne veut pas commencer, on ne veut pas amorcer la spirale de l'inflation qui risque de déraper et dont on n'a pas suffisamment mesuré l'ampleur ni les dégâts. Et c'est ce que je reproche au ministère des Finances. Les gens du ministère des Finances ont été incapables de nous dire quelles étaient toutes les implications et toutes les conséquences de toutes ces augmentations. Il y a eu un débat très difficile avec eux. Nous avons rappelé alors, excusez-moi le terme, le ministre des Finances, qui d'ailleurs venant dire que nous n'avons pas encore augmenté alors qu'il avait fait un bourde auparavant, il a dit qu'il va falloir vous expliquer devant nous, est-ce que c'est vous qui augmentez ou est-ce que ça doit passer par la commission des Finances ? Il y a eu des explications, il y a eu des excuses et je le remercie pour cela parce qu'il a fait preuve de beaucoup de courage et de lucidité. C'est ce qui nous a permis de continuer les débats. Donc la question n'est pas encore tranchée. Il est clair qu'il y aura des augmentations sur les carburants. Nous, nous sommes sur une corde raide. Nous devons donc agir pour sauvegarder les intérêts de la population. Mais il n'est pas normal aussi de laisser la chose traîner telle qu'elle et ne pas permettre au trésor public d'aller vers la vérité des prix. Le gouvernement doit aller vers la vérité des prix crescendo, d'année en année, peut-être, mais agir subitement, violemment et frontalement avec une population qui est déjà en butte à des problèmes difficiles sur le marché. Je pense qu'il y a un pas qu'il ne faut pas franchir. Il y a la TVA, il y a la TPP. Il va falloir cerner ou l'une ou l'autre. C'est notre avis. C'est ce que nous avons proposé. Alors, c'est des questions qui seront tranchées pendant ce débat. Mais déjà, est-ce que c'est logique de baisser le prix du gasoil quand on sait que le gasoil est importé en devise ? Il nous revient plus cher que le prix de cession actuel. C'est 4 milliards de dollars d'importation de gasoil. Très bien. En attendant qu'il y ait les 5 ou 6 raffineries qui doivent être montées, l'État est en train de procéder à ce qu'on appelle le processing. Donc, on envoie notre brut sur des raffineries étrangères. C'est ce qui a été accepté. C'est ce qui a été accepté. Je pense qu'il y a une très bonne mesure. Il faut que vous sachiez que dans cette loi de finances, nous avons permis, donc nous étions tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas de TVA appliqué sur les carburants qui reviennent après le processing. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on continue aujourd'hui à penser qu'il faille relever la TVA du taux réduit de 7% à 17%. Ça ne se justifie pas, même si je ne suis pas d'accord avec les prix aujourd'hui des carburants dans notre pays. Pour l'électricité, c'est maintenu ? L'électricité, ça va faire l'objet d'un grand débat aujourd'hui, je le sais. L'augmentation de la taxe de 7 à 17%, c'est la proposition du gouvernement qui a été retenue jusque-là en commission. La taxe de 7 à 17% avec des conditions. Donc tout ce qui est du gaz, tout ce qui est au-dessous de 2500 thermies mètres cubes par trimestre, ne sont pas concernés par cette augmentation. Pour ce qui est de l'électricité, tout ce qui est en-dessous de 2500 kWh par trimestre également, ne sont pas concernés. C'est-à-dire le gros, d'après le gouvernement, le gros des consommateurs. Nous ne sommes pas très d'accord. Il va falloir relever, soit relever ces niveaux, parce que les 2500 thermies ou les 2500 kcal ne représentent rien en termes de consommation. Et nous nous sommes dit que c'est le consommateur le plus vulnérable à la base qui va recevoir de plein fouet des factures qu'il ne pourra pas payer par la suite. On s'est dit qu'il va falloir ou relever ces niveaux de consommation minimaux ou carrément supprimer cette taxe. Le débat, on va attendre ce que diront les députés, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la majorité, pour ensuite nous fixer. Nous n'avons pas encore reçu de réponse de la part des spécialistes, d'autant que, dans l'exposé des motifs, il est dit clairement que le relèvement de la TVA, du taux réduit à 17%, va permettre de renflouer les caisses de la sonde et le gaz. Nous ne sommes pas d'accord. La sonde et le gaz a des problèmes structurels. La sonde et le gaz est une coquille vide. La sonde et le gaz n'arrivent pas à se restructurer, n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir. Nous ne croyons pas que cette taxe aille à régler ces problèmes structurels de la sonde et le gaz. Mais les taxes ne sont pas versées à l'entreprise. Voilà. Et voilà. Donc l'exposé des motifs ne tient pas la route. C'est ce que nous reprochons à nos amis du ministère des Finances. Les 17% doivent aller au trésor public. Et il nous faut d'autres explications à un autre argumentaire. Alors justement, il y a eu aussi autre rejet de la part de la commission, c'est d'augmenter la taxe sur ce qu'on appelle aujourd'hui les médicaments dits de confort, qui doivent augmenter normalement à 17%. Pourquoi ce rejet de cette disposition également, monsieur Oudelhoz ? Très bien. Écoutez... Une disposition présentée par le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé qui n'est pas venu à la commission, qui ne s'est pas expliquée, une fois de plus, le rappel ou le renvoi au texte réglementaire ne nous agrée pas au niveau du Parlement. On s'est toujours dit qu'il faut régulièrement mettre en place des textes qui tiennent la route et qui ne fassent pas rappel ou renvoi au texte réglementaire. Pour ce qui est des médicaments de confort, je veux bien qu'on m'explique, qu'on me donne la définition du médicament de confort. C'est quoi les médicaments de confort ? Il faut que la nomenclature, qu'on sache de quoi elle est composée. C'est quoi les médicaments de confort ? Dès lors que le ministère de la Santé n'arrive pas à définir les médicaments de confort sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. C'est des explications qui ne vous ont pas été données au sein de la commission ? Oui, il faut savoir qu'il y a sept professeurs de médecine au niveau de l'APN. Ces gens-là ont leur point de vue. Il y a des spécialistes de la santé, il y a une commission de la santé. Les gens travaillent en synergie. Il faut qu'on arrête de donner des explications vagues ou de sortir avec des articles de texte qui soient les moins précis possibles. Est-ce que vous avez consulté aussi parallèlement des experts avant de statuer sur certaines dispositions du gouvernement aujourd'hui ? Oui, nous avons fait appel à des gens tels que M. le directeur général que je salue, Chami Mohamed de la Chambre nationale, la Chambre régionale de commerce et de l'industrie. Je parle d'expert. Il est expert, M. Chami. Nous avons donc eu des notaires. Nous avons appelé M. Benel Slem qui nous a expliqué tout ce qu'il doit faire, comment il voit la loi de finances et comment est-ce qu'il pourrait eux aussi apporter un plus pour que la situation soit la plus profitable à tout le monde. Toutes les corporations concernées ? Pas toutes les corporations. Les agriculteurs n'ont pas eu le droit de citer. Il y aura une grande rencontre à Indefla. Le 26, je pense. Et puis, il y a des gens qui défendent bien les agriculteurs au niveau des députés. Vous en êtes un aussi, puisque vous étiez à la Chambre d'agriculture. Bon, je ne suis pas le plus qualifié. Il y a des gens qui sont plus qualifiés que moi. Donc, nous avons écouté tous ces gens-là. Le temps était très court. Nous avons eu le texte à partir du 14 octobre. Et ce n'est pas facile de remonter les 92 ou 93 articles de la loi de finances, surtout dans les conditions actuelles très difficiles que connaît l'économie nationale. Alors, un auditeur nous appelle et nous contacte sur notre page Facebook ce matin et qui dit pourquoi ne pas augmenter aussi d'autres taxes, par exemple, celle des alcools ou celle du tabac, pour renflouer justement les caisses de l'État, au lieu d'essayer de toucher à la poche du consommateur. Je suis très heureux que des citoyens parlent de taxes, que les gens soutiennent l'action du gouvernement. C'est une bonne chose. Il y a eu des débats autour du sujet, sur les tabacs, sur les alcools. C'est un sujet extrêmement délicat. Et nous attendons nos amis dans Compleinière pour voir quelles sont leurs réactions par rapport à ce sujet. Et attendez-vous à ce qu'il y ait des augmentations sur ces produits. Il est prévu déjà une augmentation du prix de l'alcool. Oui. Il y a des taxes aujourd'hui, des taxes douanières, des taxes paraphiscales, je pense. Ça fait l'objet déjà d'une grande discussion entre nous au niveau des groupes parlement posés pour essayer de statuer définitivement en commission. Alors, une autre question d'un autre auditeur qui semble bien connaître... Je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur. Il y a une autre disposition aussi d'un autre auditeur qui semble bien connaître la loi de finances ou le projet de loi de finances 2016. Il dit... Il me demande de vous corriger, M. Haït El-Houssin, en disant... Ould El-Houssin. Ould El-Houssin, que l'article 66 s'est maintenu, c'est-à-dire l'ouverture du capital des entreprises publiques pour l'investissement privé est possible aujourd'hui pour certaines entreprises, pas tout le temps. Alors, écoutez, je vous fais... Dès lors que la loi de finances n'est pas encore votée... Rien n'est sûr. Voilà. Et dès lors que le président de la République ne l'a pas paraffé, ne l'a pas autorisé, personne ne dira que tel ou tel article passe ou ne passe pas. Nous sommes en débat. Ça peut être son vœu, ça peut être sa volonté, son objectif. Nous ne sommes contre personne. Nous voulons simplement préserver les intérêts de l'État comme tous citoyens qui se respectent. Comment vous évaluez la situation actuelle ? Deux. L'économie, la situation par rapport à la chute des recettes d'hydrocarbures, comment vous l'évaluez aujourd'hui ? Est-ce que vous avez eu à discuter de ces paramètres avec le ministre des Finances qui vous a présenté en commission, le ministre de l'Énergie aussi qui a été reçu, et d'autres aussi ministres ? Le drame de notre économie, c'est de se construire autour des hydrocarbures et que cette diversification tant chantée par tout le monde n'arrive pas à se mettre en place. Dès lors que l'on ne met pas une bonne diversification de notre économie, dès lors que le développement du secteur de l'agriculture reste un vœu pieux, dès lors que le tourisme ne démarre pas, dès lors que l'éthique n'avance pas, dès lors que beaucoup de secteurs n'apportent pas ce qu'il faudrait apporter pour que l'économie nationale soit puissante, dès lors que les PME ne se développent pas, dès lors que nous construisons tout sur les très petites entreprises, les TPE, dès lors qu'il y a des embûches bureaucratiques, dès lors que tout ça ne... et que l'on continue à tout mettre sur le pilier des hydrocarbures, il est très difficile aujourd'hui. Il y a eu ce débat, c'est au gouvernement de faire ces propositions, nous nous le soutenons, nous voulons qu'il y ait de bonnes mesures qui soient capables de relancer cette économie, nous sommes là pour ça, et dès lors que nous sommes... donc... qu'il y a un bon argument de passion, les choses fonctionneraient très bien. Certains considèrent que c'est un des projets les plus difficiles qu'a eu à examiner le Parlement, c'est vrai ? Avec le débat houleux... Avec le débat houleux, et là je félicite tous les membres de la commission qui ont été très corrects et très professionnels, intellectuellement et moralement aussi très propres. Le président a fait beaucoup d'efforts, ça n'a pas été très difficile, ça a été très facile, pardon. Ce que je déplore, c'est l'absence de certains ministres qui n'ont pas été capables de venir pour défendre leur... contrairement à d'autres qui se sont jetés à l'eau, ils ont passé de mauvais quart d'heure, excusez le terme, ça n'a pas été facile pour eux. Nous allons passer de mauvais quart d'heure en plénière, nous aussi, et nous verrons par la suite, Inch'Allah. C'est une loi de finances très difficile. Moi je suggère Inch'Allah que tout le monde fasse un peu de retenue, que les gens fassent preuve de retenue, qu'ils fassent preuve de rationalité, que les gens fassent preuve d'intelligence, parce qu'il y va de la vie de l'ensemble et du pays. Alors une disposition aussi qui a été farouchement rejetée, c'est de donner un carton, c'est-à-dire un ticket blanc pour le gouvernement, pour apporter tous les réajustements aussi. Sur la CIC 71, ça a été, moi je dirais, une grande incompréhension. Il faut être spécialiste, il faut être technique, il faut avoir fait de la planification pour comprendre que le gouvernement cherche a utilisé les crédits de paiement là où il faut le faire. Ça n'a pas été très bien compris par les membres de la commission qui ont vu que c'était une des... qui m'a épaulé au salariat, c'était une de leurs prérogatives qui était donc menacée. Ça a été rejeté, il y aura un débat, et on va essayer de nous faire comprendre encore mieux, de nous entendre sur le sujet, et je pense que ça va aller là. Pour Alger, pour le français ? Pour Alger, c'est l'histoire de la table sur les 27 arrondissements qui ne concernent pas, les 27 communes qui ne concernent pas le rang de la reste. Ça a été rejeté parce qu'on ne comprend pas pour un service public médiocre sur le ramassage des ordures qui sont faits par les épiques. Je ne le rejette pas la balle, mais on se dit que puiser dans la tape, 20% de la tape des communes, c'est les privés de leurs prérogatives et les privés de leurs ressources. Ce n'est pas normal. Surtout pour la qualité de service que l'on observe aujourd'hui sur la ville d'Alger, la Ouidaya d'Alger, on s'est dit qu'il était hors de question de faire une loi ou un article de loi sur mesure pour le Wali d'Alger. La Ouidaya d'Alger n'a pas de statut particulier, il va falloir chercher autre chose. Alors justement, ces débats seront suivis par toutes nos équipes qui sont sur place aujourd'hui au niveau de l'Assemblée populaire nationale. Monsieur Mohamed Chérif Hould el-Hossine, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On directe avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada